Yahoo, mon petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo All Party 1 du mois de février Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de cette vidéo du mois de février, tu ne vas pas avoir que des mangas Il va aussi y avoir des goodies tout simplement parce que déjà il y a eu un objet que j'ai acheté en janvier Et que j'ai complètement oublié de te présenter Et que comme le dernier week-end de janvier il y a le festival de la BD Et que pour une fois j'ai pensé et j'ai pu y aller Et bah j'ai fait quelques écarts et je n'ai pas acheté que du manga Donc je vais te montrer tout ça dans la vidéo Il faut savoir aussi qu'il y a certains items que je te montrerai, je te citerai que ça vient d'elle Mais lors du festival de la BD, le dimanche j'ai pu passer une heure en compagnie d'une de mes abonnés D'ailleurs que je fais un petit coucou parce que tout simplement ça m'a fait énormément plaisir de la voir Et donc du coup elle n'est pas venue les mains vides, moi non plus je n'étais pas venue pour la voir les mains vides Mais toujours est-il que donc du coup je vais te montrer tout ça, en tout cas certains items S'il y en a certains je ne pense pas que ça t'intéressera Donc je préfère les garder aussi pour moi, me garder un petit jardin secret Et je vais te montrer ceux qui peuvent plus potentiellement t'intéresser On va commencer d'abord par l'objet que j'ai oublié de te présenter le mois dernier Je me suis acheté ceci Donc c'est une lampe LED avec Ronflex Il faut savoir que Ronflex dans la saison 1 des Pokémon en nom légendaire Fait partie vraiment de mes Pokémon préférés avec Magikarp Je l'ai déjà expliqué pour Magikarp pourquoi je l'aimais autant C'était aussi dû au fait je trouve de sa signification Que même si tu es une grosse merde comme un Magikarp Tu peux quand même arriver à évoluer et devenir un magnifique Léviator super puissant et super badass Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément Ronflex j'aime bien son côté grassouillé, qui passe son temps à dormir Qui gêne les gens parce qu'il bloque le passage Et c'est vrai qu'en plus ces derniers temps comme j'ai eu une prise de poids Ça je pense que tu le sais Ronflex est encore plus devenu un de mes potes on va dire ça comme ça J'apprécie encore plus Ronflex parce que j'ai essayé de relativiser avec ma prise de poids Et de me dire que j'étais un Ronflex Et puis qu'après tout c'était un de mes Pokémon préférés quand j'étais enfant Donc je me suis dit que c'était pas très grave Voilà, bon après je fais pas le même poids que Ronflex, soyons honnêtes Ensuite, un objet que m'a offert l'abonné en question Donc Sandy, elle m'a offert cette petite boîte qui contient un Manikineco Mais qui est assez différent de d'habitude Donc c'est pas le simple Manikineco avec sa patte comme on peut voir tout le temps Là c'est un effet je crois porcelaine Alors je sais pas du tout si c'est réellement porcelaine ou pas Mais voilà à quoi ressemble le petit Manikineco qu'elle m'a offert J'ai trouvé ça juste trop mignon avec ses petites clochettes Je sais pas si... 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 Il fait des oublées Ensuite un item qu'elle m'a offert Elle m'a offert cette petite assiette asiatique C'est en matière je pense un peu pas bois Mais je serais pas trop... Je pense que tu vois ce que je sous-entends Toujours est-il que je la trouve magnifique Et elle sera parfaite pour ma décoration En item qui n'est pas donc du coup du manga Au festival de la BD il y avait cette peluche de Dététique Conan Que je me suis acheté Comme je suis en train de lire Dététique Conan J'ai complètement craqué quand je l'ai vu Et en plus elle a été bien mise en avant D'ailleurs l'abonnée Sandy pourra le confirmer Que la peluche était vraiment mise en avant Limite pour me dire Hey B Je suis là Franchement il était vraiment mis en avant Parce que vu la foule qu'il y avait tout autour du stand C'est déjà compliqué d'apercevoir quelque chose Mais lui on l'a vu Dans les items du coup que je me suis pris Que je me suis ramené du festival de la BD Je ne vais pas tout te montrer Parce qu'il y a beaucoup d'objets que je n'ai pas pris pour moi Mais plutôt pour toi Lors d'un prochain concours J'ai pris quelques petits goodies Qui pourraient vous plaire Et qui feraient un complément par rapport à un lot de concours Comme par exemple les marque-pages qu'il y avait Avec la série Fairy Tail C'était un lot de 5 marque-pages Et donc j'ai pris ça je crois 4 fois Donc pour pouvoir glisser dans 4 lots de concours Donc ce sont des objets à chaque fois en plus bien entendu Ensuite j'ai pris les marque-pages Donc de Eden Zero Voilà Qui était donc au stand de Pika Chez Akata il y avait 2 posters de disponibles Et donc du coup je les ai pris Ils ont pris un peu cher Parce qu'ils ont pris Je ne sais pas si tu veux Voilà tu verras Il a pris des plis Mais j'ai pris donc le poster de Magica Girl Seat Pardon J'allais mélanger avec le titre Only Sheat Il y avait aussi ce poster là Du manga C'est la Métamorphose Voilà Ne pas confondre avec le Hentai Métamorphose Bien entendu Et donc Ce manga par contre A savoir que je ne sais pas encore Si je l'achèterai ou pas Je ferai un extrait manga d'abord Avant Parce que j'ai des gros doutes D'apprécier ou pas cette série Mais c'est vrai qu'elle me fait quand même de l'oeil Et puis comme c'est un titre de Akata Tu me connais Je suis très faible en ce qui concerne Akata D'ailleurs tu le verras très très prochainement Je pense Que je suis très faible en ce qui concerne Akata Et donc du coup Voilà Je pense que je tenterai quand même Au moins de faire un extrait manga J'achète ou pas Ensuite du coup Lors du festival de la BD Je me suis pris un petit manga Chez les éditions Akata Je l'ai acheté Je tiens à préciser Parce que en fait Vu que l'auteur de ce manga Et donc de Magica Girl of the End Était présent Lors du festival de la BD Les trois autres jours Où je n'y étais pas bien sûr Et bien on pouvait avoir ceci d'offert Donc du coup J'ai complètement craqué Je sais ce manga Est considéré comme un achat stupide Vu que la série n'est toujours pas terminée En France et au Japon Mais je voulais quand même repartir Avec ce manga là En particulier Parce que donc du coup L'auteur était venu en France Et était venu pour le festival de la BD Et en plus ça tombe bien Parce que l'abonné en question Avec qui j'ai passé du temps J'ai passé donc là Pour petite heure Je suis désolée Et bien elle a acheté aussi le manga Donc ça nous faisait un manga en commun Acheté au même endroit Voilà On va terminer avec les items Que je me suis pris au festival de la BD Alors il faut savoir Que j'ai pris des Des extraits manga Pardon Des éditions Kana Qu'il y avait Tous les extraits qui étaient disponibles Donc Mori Arti Donc Arrobas Eli Hashtag Je n'ai pas de petite amie Mais si je connais déjà le manga J'ai voulu me le prendre quand même Et deux autres extraits qui étaient disponibles Je ne sais plus du tout les titres Et ils ne sont pas avec moi Ils sont en bas Donc voilà Mais par contre Je me suis pris par Pure collection L'estrait Donc de Man in Heaven Donc l'estrait du tome 1 Même si je possède le tome 1 Et que je t'ai présenté le tome 1 D'ailleurs sur une vidéo J'ai quand même voulu avoir l'estrait En objet de collection Pour moi même Surtout que c'est un objet des éditions A 4 accords en fait Et aussi Alors je n'avais pas compris Que c'était le coup Mais en Si tu veux C'était un devant derrière Et j'ai pris du coup deux fois le truc Et donc c'est un extrait gratuit Du manga Love Context Que je t'aurais déjà présenté Je crois Sinon je te mets ça en barre d'infos Si je ne l'ai pas encore présenté Sinon tu auras le lien Hop Maintenant qui sera en I Et le manga Métamorphose Que j'ai déjà présenté sur la chaîne Voilà ce titre là Et même si tu n'aimes pas le vintage C'est que ça Ça a été un giga coup de coeur Et c'est le maximum que je peux donner A un titre Et c'est rare que j'ai mis Une si bonne note A un manga Donc je t'invite vraiment A aller voir cette vidéo Car crois moi Tu vas être plutôt surpris J'ai failli oublier Deux objets que je me suis pris Au festival de la BD J'ai pris quand même Les autocollants de What the fuck De Akata Et l'autocollant de Magica Girl Site Pardon je vais y arriver Du coup qui était disponible Voilà Il faut savoir que cette vidéo All va être filmée D'une façon assez différente De d'habitude Tout simplement Tu vas me voir avoir Plusieurs apparences différentes Dans cette vidéo Pourquoi ? Tout simplement Parce que Il y a pas mal de manga Et cette année Pour l'année 2019 Ça va être très très rare Quand je vais garder un manga Je vais essayer de les revendre au maximum Déjà parce que J'ai besoin d'argent Pour deux projets en particulier Et que Bah Voilà Je me dis Qu'en même temps On les emporte pas Qu'on va le coter Et que Bah tout simplement J'ai besoin d'argent Pour deux projets en particulier Et que je préfère tout simplement Revendre mes mangas Et puis de toute façon Je suis pas du genre A les garder Et ça je l'ai déjà expliqué Donc en fait Il y a un manga Le jour je filme cette partie là On est le lundi 4 février Je filme la vie cet après-midi La vidéo sort demain Et demain même Le colis part Voilà Le manga repart demain Donc il serait pas resté longtemps chez moi On va commencer avec le Kodomo Et c'est le manga Rogi Le tome 11 Donc oui J'ai le tome 7 et 8 Mais je n'ai toujours pas 9 et 10 Mais le tome 11 Était disponible sur le site De Momox Pardon Donc du coup Je l'ai acheté Ensuite On va avoir aussi Un Momox Ce sont les deux mangas Que j'ai acheté à Momox C'est le manga Love in Progress Des éditions Soleil Et donc ça C'est un manga Où j'ai su que La série était terminée Au Japon Et donc elle va pas tarder aussi A se terminer en France Donc j'ai acheté le manga En occasion Pour ce qui est de cette fameuse série Donc que j'ai déjà revendue Ça va être les deux tomes Car la série est en deux tomes Du manga Mon ex Donc c'est une série Des éditions Kana Et donc Comme je viens de te le dire La série est en deux tomes C'est un shoujo A je conseiller Je crois 12 ans et plus Et donc j'ai déjà fait la vidéo Donc le lien sera en i Et en barre d'infos Voilà On continue avec les shonen Et on va continuer Avec le tome 51 De DT Tikonan Alors non Je n'ai pas acheté Entre le tome 37 A 51 Le tome 51 A tout simplement été offert Par l'abonnée Sandy Donc celle que j'ai vue Lors du festival de la BD Voilà Donc le tome 51 De DT Tikonan On continue avec les On continue sur les yaoui Avec l'achat de 5 mangas De Boys Love 4 des nouveautés de janvier Et un manga Qui est la collection A 4,99€ J'ai acheté tout simplement 5 mangas Parce qu'au bout de 5 mangas Non c'est plutôt Au bout de 30€ Tu as le frais de port Qui est quasiment offert Parce que je crois Que c'est 0,01 centime C'est à peu près ce que je le gagne Sur Youtube Pour plus de 10 vues Voilà Et donc du coup Et bah Je me suis dit Pourquoi pas le mettre en plus Surtout que j'avais besoin De ce manga Car c'était d'un mangaka Où je veux faire L'intégralité de ses oeuvres Pour ceux qui auraient vu La vidéo du premier Du dernier vendredi Pardon De janvier Tu auras déjà vu Ses achats Car c'est la commande Boys Love J'ai préféré supprimer L'ancienne vidéo Parce que je ne l'aimais pas Spécialement la vidéo All Boys Love Et donc je te les replace Ici Donc on va voir Ce titre là Qui est donc Le manga De Tamaki Kirishima Qui est donc un mangaka Que j'ai été présenté Pas mal de ses oeuvres Et je suis en train d'essayer De tout présenter en ce moment Alors après ça Je ne vais pas le lire tout de suite Je vais peut-être le lire Vers faire mars Parce que j'ai vraiment besoin De faire une pause Au niveau de cet auteur Ensuite on a Love is whole Bah voilà C'est une des nouveautés C'est de Yuko Tori Umi Voilà Si j'ai bien prononcé On va voir My Pretty Policeman Voilà On a donc Juste parce que je t'aime Que je t'aurais déjà présenté Car il sera sorti normalement Le vendredi 8 février Et le vendredi 15 février Donc je crois que c'est avant cette vidéo Je dois présenter logiquement Le manga Souci d'amour Voilà Donc Côté yaoi Je t'ai présenté Dans le mois de janvier Le manga Une lumière dans la pénombre Et je t'avais dit Dans cette vidéo Qu'il me manquait Une oeuvre de l'auteur A acheté Pour avoir lu Toutes ses séries Et c'était donc Le manga Dans un coin De ciel nocturne Donc c'est un one show Des éditions Buzz up Dans la collection Anna Côté hentei J'avoue que je me suis Plutôt lâchée Cette fois-ci Donc j'ai acheté D'abord la nouveauté De Taifu Qui est Love Context Donc c'est dans La collection Ni rond ni bas Qui viennent de commencer Et tu excuseras Ma censure à 2 centimes Et on va avoir Le manga Métamorphose Donc celui-ci Je l'ai déjà lu Et je l'aurais déjà présenté D'ailleurs je pense que Même Love Context Ce sont deux titres Que j'aurais déjà présenté